Dans cette séquence, nous allons calculer maintenant la matrice d³. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, inspirez-vous de la vidéo précédente, et puis venez voir si vous avez juste. Donc pour calculer la matrice d³, comment on va se servir de ce qui a été fait précédemment ? En fait, d³, c'est soit d fois d², soit d² fois d. A vous de choisir quelle formule vous voulez utiliser, ça reviendra au même. On est obligé d'avoir le même résultat à la sortie. Mais d², je la connais, puisque c'est celle que je viens de calculer ici. Et d, elle nous était donnée ici. Je connais les dimensions, puisque je dois m'assurer forcément que j'ai le droit de calculer des cubes avec les dimensions. Donc dimension de d, on avait vu que c'était une dimension 3, 3, ce qui était dit ici. Dimension de d², c'était une dimension aussi 1, 2, 3 lignes, 1, 2, 3 colonnes. Donc c'est aussi une matrice de dimension 3, 3. Donc lorsqu'on fait le produit, donc une matrice 3, 3, avec une matrice 3, 3, et bien j'ai le droit, puisque ici j'ai le même chiffre. Et donc on récupère une matrice de dimension 3, 3. Donc d³, elle sera de dimension 3, 3. Donc on va recopier. Donc on va prendre ici cette première formule pour le calcul de d³. Si vous avez pris l'autre, ça doit marcher de la même manière. Faites le test si vous n'en êtes pas convaincu. Donc on va écrire déjà d en bas à gauche et d² en haut à droite. Et donc à l'intérieur, on va récupérer ici la matrice des cubes. On procède comme d'habitude, rencontre des lignes et des colonnes. Donc déjà, tout ce qui est relatif à la première ligne. Donc intersection ici de la première ligne avec la première colonne, pour avoir le coefficient ici, en faisant 1 x 0, plus 0 x i, plus i x i. Donc en fait, il va me rester juste i², mais i² c'est moins 1. Ensuite, le deuxième, donc première ligne, deuxième colonne, en faisant 1 x i, plus 0 x 0, plus i x i. Donc on va noter quand même que celui-là, il y a un petit peu plus de calcul. On a dit donc 1 x i, plus 0 x 0, donc j'ai rien, plus i². Mais on a rappelé que i² c'était moins 1. Donc ça va faire moins 1, plus i. Deuxième coefficient ici. Troisième, première ligne, troisième colonne, en faisant 1 x i, plus 0 x i, plus i x 0. Donc il va rester i. Ensuite, cette fois-ci, tout ce qui est relatif à la deuxième ligne. Donc deuxième ligne, première colonne pour avoir le coefficient ici, en faisant 0 x 0, plus i x i, plus 1 x i, c'est-à-dire le coefficient ici, on avait vu c'était moins 1 plus i. Deuxième ligne, deuxième colonne pour avoir le coefficient ici, en faisant 0 x i, plus i x 0, plus 1 x i. Donc si vous avez besoin, écrivez, mais ici il ne va rester que i. Troisième, donc toujours deuxième ligne avec troisième colonne, en faisant 0 x i, plus i x i, plus 1 x 0. Donc il reste ici, i x i, donc i². Et donc, moins 1. Dernier coefficient, c'est-à-dire celui relatif, elle a troisième ligne avec les différentes colonnes. Donc ici pour le premier. Troisième ligne, première colonne. En faisant i x 0, plus 1 x i, plus 0 x i, il va rester i. Deuxième coefficient ici, donc troisième ligne, deuxième colonne, en faisant i x i, plus 1 x 0, plus 0 x i. Donc il va rester i², c'est-à-dire moins 1. Et le petit dernier, en faisant i x i, plus 1 x i, plus 0 x 0, c'est-à-dire ce qu'on avait vu ici, donc i² plus i, c'est-à-dire moins 1 plus i. Donc voici la valeur de la matrice D au cube, qui est bien une matrice de dimension 3,3. 1, 2, 3, 3, 4. Merci.